Merci beaucoup. Monsieur Bernal-Issis, vous souhaitez intervenir, vous avez la parole. Oui, je vais préciser un peu notre pensée, parce que le message, ça fait quand même trois fois qu'on le redit, et je crois que ça ne passe pas. L'idée étant que, prenons un service où il y a 90% de femmes et 10% d'hommes. La réglementation actuelle leur impose qu'il y ait au moins 90% de femmes et 10% d'hommes sur leur liste. Point. Que ce soit des positions de titulaires, de suppléants, et après vous vérifiez au global que, globalement, on a respecté leur représentativité. Et bien nous, nous pensons que dans ce cas de figure, le début de liste doit être en alternance femmes-hommes-femmes-hommes ou hommes-femmes-hommes-femmes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hommes disponibles sur la liste ou plus de femmes, en fonction du cas de figure, et puis après on complète la liste. Vraiment, parce qu'on voit bien le mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, ceux ou celles qui sont sous-représentés dans un service peuvent finir dans des positions plus éloignées sur la liste ou voire en position de suppléant plutôt qu'en position de titulaire. Voilà, c'est la réalité. Alors vous pouvez dire que globalement, ça va mieux, mais on pourrait se fixer une règle toute bête, c'est qu'on prend le nombre d'hommes et le nombre de femmes en proportion, en fonction des services, comme c'est fait aujourd'hui, et on oblige à ce qu'il y ait une alternance dans le haut de la liste. Point. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde pourrait s'y astreindre. Ce serait une belle discipline. Et là, on renforcerait la représentativité des femmes et des hommes réellement dans les instances représentatives.